L'FM Le petit monde d'Anthony Bonjour Anthony Ruiz Bonjour les copains Et alors là c'est passionnant Le petit monde d'Anthony On a une info qui est tombée hier Rachida Dati est nommée ministre de la culture Non mais c'est passion, passion, passion Après avoir été garde des sceaux sous le gouvernement Sarkozy Rachida intègre le ministère de la culture Alors vraiment une question sur toutes les lèvres Est-elle compétente pour ce poste ? Si on se lit à une séquence tournée il y a quelques mois Pas vraiment Vous adorez Michel Sardou Bah oui j'adore Femme des années 80 Ah non perdu Que je t'aime c'est Johnny Je sens qu'on va bien rigoler au ministère de la culture J'ai vraiment hâte ça promet Et puis surtout qu'Anne Hidalgo a fait un petit tweet en disant Bon courage au monde de la culture Et là je me dis Ce gouvernement c'est vraiment Frenchy Shore Et ça commence super bien On a traité les réalités Gabriel Attal lui continue de faire parler de lui Non mais jamais la nomination d'un premier ministre N'avait autant déchaîné les foules C'est en boucle partout A la presse, à la radio, à la télé Vraiment absolument partout Mais parfois je dois vous avouer que certaines analyses sont un petit peu trop poussées A mon sens C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible ? C'est la force de Dieu C'est le bras armé de Dieu Notamment pour protéger contre les anges rebelles Il est missionné pour protéger Dieu C'est-à-dire Macron L'heure des prochaines européennes Non mais pardon Mais ça va trop loin C'est Christophe Barbier Il est fou C'est délire Emmanuel c'est aussi le nom d'un film érotique C'est pas pour ça qu'Emmanuel Macron fait des films interdits au moins de saison À moins que je ne sois pas vraiment bon Oui attendez Vraiment On a du temps à perdre On va creuser quand même On va creuser pour savoir si c'est le papa On va essayer de s'enveiller Alors la sexualité de Gabriel Attal évidemment elle est aussi souvent évoquée Oui et en même temps je suis assez content Parce que c'est pas non plus le sujet principal Et tant mieux d'ailleurs Puisqu'on s'en fiche complètement de sa sexualité La chroniqueuse Polska N'en touche pas à mon poste Et j'en suis ravi et même flatté Elle est du même avis que moi Moi je m'en fiche qu'il se prenne quelque chose dans les fesses Tant que c'est un bon ministre Voilà j'ai pas de mots Je m'excuse Alors on savait d'avance qu'elle n'avait pas fait l'ENA Mais là je pense que même le brevet des collèges On est un peu passé à côté Et c'est assez affligeant Écoutez elle dit ce qu'elle pense au moins C'est frais Peut-être le tourner d'une autre façon Ça serait peut-être un petit peu plus joli En parlant de frais La vague de froid en France Continue de faire parler sur les chaînes d'info Et encore une fois c'est l'hiver Je le répète encore et toujours Mais qu'il fasse froid Bon bah je crois que c'est normal Il n'y a rien d'illédit En tout cas comme d'habitude BFM est là et heureusement du matin au soir Pour des conseils toujours aussi utiles Pour dégivrer moi je conseille le bon vieux grattoir En plastique Ou qu'on appelle aussi raclette ou gratte-gratte Et les psips-chits ? Alors les psips-chits ça peut être une alternative Ouais c'est vrai qu'on pense pas assez aux psips-chits C'est vrai faut y penser Franchement on fait intervenir des gens à la télé Pour dire des conneries pareilles C'est assez affligeant quand même Pas sûr on a besoin de BFM Pour savoir comment dégivrer une voiture Allo exactement Allez on termine avec la phrase du jour en taupe Écoutez bien, tendez bien l'oreille Dans la série les enfants sont formidables Les enfants sont formidables Voici un petit garçon qui a plein de bons conseils Pour son petit frère Avant d'aller dans l'eau Il faut bien se bouger la nuque La nuque ? Vas-y C'est la nuque C'est pas l'anus Bah oui Bah oui c'est important Après ça dépend Sinon on peut avoir une Les deux c'est important Les deux c'est important Anthony Ruiz un peu en colère ce matin Sur la raclette A dégivrer le pare-brise On sent bien que Ça t'a titillé ça Bah ça fait 53 ans On dégivre en fait Donc on a pas besoin de BFM Anthony Ruiz sur RFM Tous les matins à 7h15 Car le replay en vidéo Sur le Facebook du Meilleur des Réveils En podcast également Merci d'avoir regardé cette vidéo !